bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous apprends à faire une petite coquechie en fimo alors on commence par choisir ses couleurs et on fait on prend une boule et on fait tout simplement un espèce de cône qu'on vient passer à la base pour donner l'aspect plissé du tissu ce sera le la base du kimono ensuite j'ai choisi une autre couleur tout simplement pour faire la ceinture alors je fais une bande ensuite je coupe un rectangle que j'ai un placé donc à la base pour faire la ceinture du kimono ensuite je vais faire deux boules de la même taille tout simplement pour pouvoir faire les bras et les manches donc je roule afin de faire un espèce de petit boudin que je vais venir aplatir et je vais lui donner la forme donc des manches évasées du kimono donc je pense un petit peu partout je pense surtout en haut pour faire le col et j'allonge pour donner du mouvement ensuite je vais tout simplement les placer voilà donc je place et je structure et voici une donc la deuxième la même chose donc je le place également donc l'idée en fait c'est vraiment de donner du volume à ce kimono une fois que les manches sont placés je vais tout simplement prendre un cutter et venir couper pour faire l'aspect du tissu donc je coupe et ensuite je vais finir deux modèles de modeler tranquillement nous voilà et je fais deux petites boules blanches tout simplement pour faire les mains et je viens les placer également et voici une hop et la seconde j'ai donc mes mains maintenant je mets une petite tige de métal en fait pour bien maintenir la tête pour être sûre que ça ne bouge pas et donc la tête c'est tout simplement une boule blanche et je la place également une fois ceci fait j'ai choisi un autre violet totalement différent là je vais faire quatre petites boules ce qu'en fait je vais lui faire deux chignons sur les côtés et là je voudrais faire les neuf donc en fait pour faire les neuf je prends une boule je l'aplatis et je lui donne la forme d'une goutte donc je fais ceci avec les quatre ensuite j'aplatis une bande de violet et je viens faire quatre petites bandes pour faire les rubans qui descendront des petits nœuds donc j'en fais quatre que je taille en biseaux maintenant je prends du noir pour faire les cheveux donc je fais Palestine et je vais prendre une cervicale et je vais Demain donc au centre d'un café maintenant je prends du noir pour faire les cheveux donc j'ai aplati mon noir je vais prendre mon cutter pour lui donner en fait pour structurer les cheveux je vais donc découper en fait une forme la forme des cheveux que je vais venir placer à l'arrière donc là j'ai décidé de lui faire des cheveux longs donc je fais des cheveux longs je découpe avec mon cutter ensuite avec mon cure dents je vais tout simplement venir faire des stris pour donner du volume et faire le mouvement des cheveux ensuite je vais le placer et voilà je place en fait mes cheveux à l'arrière du kimono comme vous voyez en recouvrant le côté et en lui donnant une structure ensuite je vais prendre je vais faire des petites boules donc plusieurs là je vais prendre exactement la même taille je vais faire un serpentin que je vais venir aplatir et je vais venir faire des stris dedans tout simplement pour faire des mèches sur le côté voilà donc je place mes mèches deux sur les côtés on peut vous pouvez aussi donner un aspect frisé ou ondulé c'est vraiment comme bon vous semble ensuite je fais deux boules pour faire les petits chignons que je vais venir placer sur les côtés une fois que j'ai placé mes chignons je refais en fait quatre petites mèches donc je stris avec mon cure dents et je viens les placer deux de chaque côté donc voici la première je vais placer la deuxième et ainsi de suite et voilà donc j'ai placé mes mèches maintenant je vais placer mes rubans donc je vérifie là c'est un petit peu long donc je recoupe en biseau et je vais venir placer un ruban de chaque côté du chignon et pareil on leur donne un petit mouvement pour que ce soit beaucoup plus sympa et donc il y en a la fin maintenant je vais tout simplement placer mes petites gouttes donc sur le côté au dessus du chignon donc j'en mets deux de chaque côté et une fois que je les ai placés et je vais prendre un outil pointu donc vous pouvez prendre votre cure-dent pour venir faire les traits en fait les plis comme si c'était des petits noeuds voilà donc là je prends mon outil et je fais des traits alors je nettoie avec une petite lingette le blanc du visage enlever le plus d'impureté possible en sachant que je referai un petit nettoyage juste après là je vais utiliser des poudres colorées pour donner un petit dégradé au kimono si vous n'avez pas de poudre colorée vous pouvez tout simplement mettre du maquillage donc avant cuisson par contre si vous préférez vous pouvez aussi après cuisson peindre dessiner des pois des fleurs ce que vous voulez ou tout simplement laisser tel quel si votre couleur vous satisfait la première partie est terminée là je vais tout simplement le cuire pendant 30 minutes dans mon four à 110 degrés ma création étant sortie du four je fais attention de pas me brûler et là je vais prendre tout simplement un petit peu de dissolvant et un coton tige et je vais venir nettoyer sans appuyer trop fort les petites saletés qui pour qui aurait pu se déposer sur le blanc qui est très très salissant je fais également la même chose sur mon kimono puisque j'ai choisi une couleur claire après ça dépend vraiment des couleurs si vous prenez des couleurs foncées en général vous n'avez pas à faire cette étape et voilà donc j'ai terminé de nettoyer une fois que c'est bien sec en fait je vais tout simplement dessiner les yeux et la bouche mais à la peinture moi j'utilise des postes comme si vous êtes à l'aise avec un pinceau vous pouvez faire avec un pinceau et un petit peu de peinture acrylique si vous ratez pas de panique coton tige dissolvant vous pouvez recommencer donc moi j'ai fait les yeux fermés voilà donc avec mon posca très basique et ensuite je vais dessiner tout simplement la bouche la bouche en fait je fais un coeur puisque les les geishas au japon ne se maquillent normalement que la lèvre inférieure donc moi je fais un petit coeur tout simplement voilà et voilà donc c'est terminé votre coquechis est prête vous pouvez aussi dessiner quelques détails si vous avez de la peinture et autres après cuisson donc moi je fais les bords alors si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit pouce et pourquoi pas un petit commentaire à bientôt au revoir